Hello ! Je vous retrouve pour une vidéo boîte aux lettres. Je vous ai tourné une vidéo juste avant. Je ne sais pas si vous aurez celle-ci à la suite le même jour ou légèrement différée. J'ai juste ouvert le carton. Je pense que la présentation sera moins longue. Je voulais vous présenter juste ce bloc. Comme vous l'aurez constaté, je ne fais plus trop de haut l'action. Parce qu'à part acheter les incontournables, la colle, des blocs de papier unis, je me suis vraiment calmée avec action. Parce que j'ai beaucoup de blocs non utilisés. Mais celui-ci me faisait de l'oeil depuis presque deux semaines. Je ne le trouvais pas. Et je l'ai trouvé ! Vu que je suis en mode junk, et même si j'essaye de faire énormément en récup, comment vous dire que ce bloc-ci, je m'en servirai. Je ne vais peut-être pas non plus passer une heure sur le bloc parce que je pense que vous l'avez déjà vu. Mais moi je le trouve, voilà, trop beau. C'est le genre de choses avec lesquelles on... Enfin moi directement, je vois ça, j'imagine une pochette par exemple. Des petits mots à récupérer. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, c'est... Il y a une page de chaque côté, mais j'imagine que les motifs vont revenir dans l'autre sens après. Regardez ça aussi, hein. Votre pochette, elle est nickel. Un petit coup de cutter, par exemple ici. Vous avez une double pochette en deux temps, trois mouvements. Ça, c'est hyper joli. Enfin, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, même chose, un vieillir. Ici, en découpant soit comme ça, soit au ciseau cranteur. Je pense qu'en fait, ça a clairement la taille, les emplacements là. Ceci, ça aussi, vous le récupérez si vous ne prenez pas la page entière pour faire un belly band. Plein de petites choses à découper. Bon, celui-ci est un peu plus passe-partout, mais bon, voilà. Très fouette. Donc là, on a de l'uni. Et comme dans tous les blocs ces derniers temps, chez Action, on a le birthday calendar. Bon, ça, c'est un motif connu. On est au milieu. Donc, j'espère que vous allez avoir les autres motifs. Bon, on en a même deux, desquels revient anniversaire. Mais bon, même si je n'utilise pas ça. Là, l'étiquette, vous la matiez avec un autre papier. Enfin, voilà. Tout peut s'utiliser. Très joli ici aussi. J'aime beaucoup cette page. J'espère que vous voyez bien, par contre. Je suis désolée, la lumière n'est pas terrible. Comme je disais dans l'autre vidéo, je filme de la salle à manger. Ici, c'est un peu... Ils ont voulu faire imitation papier canva. J'ai vu mieux. Ce n'est pas mon préféré. Celle-là, par contre, est magnifique. Dans les unis. Ça aussi, c'est un papier qu'il revient souvent. Mais je les ai tous utilisés, ceux-là. Très joli aussi. Très, très sympa. Et on a, comme vous l'aurez vu, du coup, les cartes. En double. Bon. Ça en est tout de mon bloc action. Là, je vais vous présenter l'échange d'Alexandra Nuzo. Toujours un échange dans le cadre du groupe Réunis pour le plaisir. C'était un échange de serviettes. Alors, attendez. Hop. J'enlève les protections qui est au-dessus de son carton. Et j'attrape donc les serviettes. Alors, attendez. Ça, ce n'est pas une serviette. Alors, on a celle-ci. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Ça ne me convient point. Donc, on va essayer comme ça. Magnifique. Ils sont trop, trop beaux, les ânes. Ici, on est dans le Noël. Très beau aussi, les gnomes. Je ne sais pas si c'est tous les mêmes. Ah non. Et là, c'est tous. Ouais. Ouais. Ici, c'est les mêmes. Les gnomes, je vais vous l'ouvrir. Je pense que c'est quatre différents, en fait. Voilà, voilà. Là, vous voyez ceux du dessous. Donc, le dessus et puis ceux du dessous. Et des Mimis. Alors, on est encore dans l'esprit de Noël ici. Alors, attendez. Les gnomes, elle m'a mis deux fois la même. Alors, ici, on a des petits poupousses. Avec un bonnet de Papa Noël et du hou. De petits poupousses, pardon. Ici, on a Madame Nounours. D'un côté. Alors, attendez. Parce que je vois qu'on a Madame et Monsieur Nounours. C'est trop cute. Elle me l'a mis deux fois. On a dix petits poupoussens. Comme ceci. Comme cela. Et je ne sais pas si c'est deux ou quatre motifs. Je pense que c'est deux. Elle me l'a mis en double. Alors, ici, nous sommes dans Noël. Encore avec les petits poupousses. Voilà, voilà. Ah, ça, ça tombe. Mais à pic, à point, à tout ce que tu veux. Ça, ça va terminer dans mon junk. Des serviettes sur l'automne. Waouh. Ça, c'est vraiment trop, trop génial. Je ne sais point si tu l'as fait exprès. Probablement, vu que tu me suis pas mal sur le groupe. Mais ça, 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 c'est une mine d'or. Merci pour les serviettes. Alors, j'attrape le plastique. J'ai son petit mot. Mais oui, ça me plaît. Même si tu as mis du Noël, t'inquiète pas. Ah, elle me dit que dans les puces, elle a pensé à mon junk automne. Ah ben, attendu. Je crois qu'il y a encore des serviettes, en fait. Oui, il y a des plus petites. Ça bougeait, en fait, dans le carton. Attendez. Je n'ai donc pas fini les serviettes. Alors, ça, c'est les plus petits formats de serviettes. Avec des serres. C'est deux motifs. Ben, tu vois, ça aussi, pour mon junk automne. Pour moi, celle-ci, il ne fait pas du tout Noël. Voilà. Alors, ici. Oui, là, ça fait plus Noël. Je te l'accorde. Mais, il y aura un December Daily, cette année, sur le groupe. Tenez-le, vous pour des. Voilà. Alors, ça aussi, pour le junk, ça va être trop kiki. Et en plus, mon ami, plusieurs. Avec le petit écureuil et les petites baies. Et tu m'en as mis trois de ce modèle-là. Merci beaucoup. Alors, j'étais en train de lire son petit mot. Mais, dans la pochette, elle a mis autre chose. Oh. Elle m'a fait un tag pour mon junk. Trop bien. Trop, trop bien. En fait, j'aurai plusieurs de vos créas pour mon junk. Et je noterai, chaque fois, à l'arrière ou quelque part, de qui ça provient. Donc, voilà. Il est très joli, ton tag. Et regardez, elle a fait son fond. Je suis désolée. La lumière, elle est pourrie, ici. Mais, oups. Elle a fait du pochoir, je pense. Du tamponnage. Du pochoir, je dirais. Sur le fond. Et à l'arrière, elle m'a mis le petit truc fait main. Et le petit hérisson. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite enveloppe collée au washi. Et dedans, un tas de petites choses. Mes petits die-cuts. Ne regardez pas l'état de mes mains. Je me suis battue avec un vernis à ongles complètement pourri. Après, j'ai été dans l'encre de Chine. Donc, vous voyez, du noir tout cracra. Bref, bref, bref. Vous avez l'habitude de ma manicure. Pas très manicurée. Hey honey. Tell the story. Voilà les jolis die-cuts. Sur les abeilles. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui, c'est partout sur les abeilles. Là, il y a une ruche. Oui. Trop, trop beau. Merci beaucoup. Zoop. Alors. On a une autre enveloppe. Oups. Oula. Là, je pense que c'est des petites choses du coup. Des petites découpes. Oulala. Oh. Ça, c'est trop, trop génial. Bon. Je ne sais pas si. Peut-être pas toutes vous les détailler. Oulala. Regardez. Les petites petites mini rikiki feuilles. En plus, elle m'a tout fait aux couleurs de l'automne. Oulala. J'adore. Sincèrement. J'adore. Regardez. Oh. C'est trop génial. Plein de feuillages aux couleurs de l'automne. Alors là, franchement, tu as super bien fait. Ça va super me servir. Oh bon. Peut-être pas. Voilà. Il y en a encore. Il y en a encore la dose dedans. En plus, il y en a plein que je n'ai pas. Genre, celle-là, elle est magnifique, cette découpe. Enfin, elles sont toutes jolies. Mais je veux dire, ça, c'est pas court. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas ce modèle. Voilà. Oh là là. Et puis, toutes les petites. Vous avez vu la mini-feuille là ? Trop, trop, trop bien. Franchement, génial. En plus, je sais que ce n'est pas évident pour toi avec le temps. Et là, tu as dû passer du temps quand même à faire des toutes petites découpes comme ça. Oh là là. Je suis fan. Merci beaucoup, beaucoup Alexandra. Voilà. Et j'ai encore deux petites enveloppes. Enfin, ça. Oui, c'est une enveloppe. Alors, essayez que ça ne se diffère pas. Voilà. Elle m'a mis les stickers transparents de Boko. Là aussi, tu tombes dans le mille. Parce que, oui, j'utilise ça dans mes junk. Si, si, je vous assure. Là, je viens de faire un belly band que je ne peux pas vous montrer parce que... Enfin, si, que je pourrais vous montrer à un moment, mais pas maintenant. Parce qu'il va partir dans un échange. Et que, en plus de ça, le prochain tuto sur la chaîne pour l'envoi numéro 4 du groupe, c'est un belly band que nous ferons ensemble. Voilà. Voilà. Alors, hop. Encore une petite enveloppe. Le washi, il est aussi là. Dans le tam. Des attaches trombones en carton. Merci, merci, merci. Je crois que je viens de dire 300 fois merci sur moins d'une heure de temps. Mais, ça le mérite. Je trouve que toute personne mérite d'avoir non seulement de beaux échanges, mais mérite que quand ce sont de beaux échanges, que tout le monde puisse en profiter. Merci. Alors, elle m'a mis des papiers. Ici, c'est des die-cut à découper. How old the path of Christy Ottenly. Bah oui. Break, jump and jump. C'est dans le tam. Regardez, même l'autre côté. Attendez, il est à l'envente. Ouais. Même faux ici. Je ne sais pas. Vous verrez bien les dessins, mais c'est des petites citrouilles. Des champignons. Enfin, des trucs qui font vraiment automne. C'est top. J'aime beaucoup. Ah, un sachet. Je ne sais pas où tu l'as eu. Mais il est trop beau. Il est trop, trop beau. Elle m'a également mis des tamponnages. Petite joie quotidienne pour une vie délicieuse. Dans les bois. Ouais, tout ça, je peux m'en servir pour mon jeune. Le renard aussi. Les deux petits renards. C'est trop, trop beau. Et elle m'a les a tamponnées à la Versafine. Et ici, nous partons sur des pages 30-30, aux couleurs de l'automne également. Très sympa. Ici, je ne sais pas si vous allez voir le relief. Parce que mon numérique, je me répète, n'est pas top. Ouais, je pense que vous voyez un peu. Oh, il est trop génial aussi ce papier avec les citrouilles. C'est tout un papier sans l'automne en fait. Ici, on a un autre orange. Et si vous arrivez à avoir malgré tout, c'est des pommes de pin et des glands. Et des feuillages. Oh, trop cool. Ici, je ne vais pas utiliser les papiers, mais c'est génial. On a les oiseaux, les feuilles. Je ne sais plus comment on dit. Les citrouilles allongées. Coloquintes. Je ne sais plus. Voilà. Ah, mais il y en a encore. C'est toute une collection. T'as eu ou c'est toi qui as embaussé ? Non, je ne pense pas. Ou alors, c'est pas possible d'embausser en 30-30. Enfin, si, mais je ne sais pas quelle machine. Bon, ici, vous verrez probablement quasiment rien parce que c'est blanc. Mais c'est également à relief avec toutes des feuilles différentes ici. Ah ben voilà. La blanche est la même que celle-ci. Vous verrez mieux sur le bleu. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, que du bonheur, que du soleil dans ma balle aujourd'hui. C'est vraiment trop beau. Trop, trop beau. Un immense merci à toi Alexandra. Merci de repense à mon junk. Et t'inquiète pas pour les serviettes. Il y en a déjà quelques-unes là qui font vraiment plus que mon bonheur. Et puis, ben, Noël va revenir chaque année. Donc, voilà. Bah, écoutez, comme d'habitude, vous aurez mes coordonnées à gauche, à droite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour Alexandra. Et puis, voilà. Le petit pouce, ça fait plaisir. La petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser ici. Je vous fais des scrubs bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.